Bonjour à toutes et à tous, c'est Arka. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 17ème partie du cours sur la cardinalité. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au théorème de Kantor Bernstein. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E1 ensemble avec E non vide. Et notons pour A non vide, ing de Ea, l'ensemble des applications phi de E dans A, telles que pour toute x de E2, phi de x égale phi de y implique que x égale y. Donc ça vit l'ensemble des applications injectives de E dans A. Donc et notons pour A non vide, sur de Ea, l'ensemble des applications phi de E dans A, telle que pour toute y de A, il existe x appartenant à E, telle que y égale phi de x. Il s'agit de l'ensemble des applications surjectives de E dans A. Et notons pour A non vide, big de Ea, l'ensemble des applications phi de E dans A, telle que pour toute y de A, il existe only x appartenant à E, telle que y égale phi de x. Donc il s'agit de l'ensemble des applications bijectives de E dans A. Démontrons alors que pour toute partie f de E non vide, il existe une injection f de E dans F, de F implique qu'il existe une bijection g de E dans F. Donc soit F, une partie de E, telle qu'il existe une injection f de E dans F quelconque. Donc soit An, une suite de parties de E, telle que A0 est égale à E privé de F, et pour toute n de n, An plus 1 est égale à F de An. Donc posons A qui est égale à l'union pour n appartenant à N d'An. Donc soit G, l'application de E dans E qui est associée à x. F de x si x appartient à A, et x si x appartient à E privé de A. Poursuivons la démonstration. Donc montrons que pour toute x de E, G de x appartient à F. Donc soit x appartient à E quelconque. Donc cas numéro 1, x appartient à A. Donc G de x est égale à F de x qui appartient à F. Et cas numéro 2, x appartient à E privé de A. Donc G de x est égale à x. Et E privé de A est inclus dans E privé de A0 qui est égale à F. Donc x appartient à F. A présent, montrons que F de A est inclus dans A. Donc F de A est égale à F de l'union pour n appartenant à N d'An, qui est égale à l'union pour n appartenant à N d'An, qui est égale à l'union pour n appartenant à N d'An plus 1, qui est donc égale à l'union pour n appartenant à N étoile d'An, qui est inclue dans l'union pour n appartenant à N d'An, qui est égale à A. Donc posons H qui est égal à la co-restriction de G sur F. Donc montrons que H est une application injective de E dans F. Donc soit XY appartenant à E2 tel que H de X est égal à H de Y quelconque. Continuons la démonstration. Donc voyons le cas numéro 1 lorsque X appartient à A. Donc H de X est égal à G de X qui est égal à F de X qui appartient à A. Et donc F de X est égal à H de Y qui est égal à G de Y. Donc supposons que Y appartient à E privé de A. Donc H de Y est égal à G de Y qui est égal à Y. C'est-à-dire F de X est égal à Y. Or F de X appartient à A. Donc Y appartient à A. Ce qui est absurde. Donc Y appartient à A. Donc H de Y est égal à G de Y qui est égal à F de Y. Par conséquent, F de X égale G de X qui est égal à H de X qui est égal à H de Y qui est égal à G de Y qui est égal à F de Y. Et par injectivité de F, nous obtenons X égale Y. Poursuivons la démonstration. Donc voyons le cas numéro 2. Lorsque X appartient à E privé de A. Donc H de X est égal à G de X qui est égal à X. Donc X est égal à H de Y qui est égal à G de Y. Donc supposons que Y appartienne à A. Donc H de Y égale G de Y qui est égal à F de Y qui appartient à A. Et donc X appartient à A. Ce qui est absurde. Donc Y appartient à E privé de A. Donc H de Y qui est égal à G de Y qui est égal à Y. Et donc X égale Y. Donc H appartient à H de E F. C'est-à-dire que H est une application injective de E dans F. Poursuivons la démonstration. Donc montrons que H est une application surjective de E dans F. Donc soit Y appartient à F quelconque. Donc voyons le cas numéro 1 lorsque Y appartient à E privé de A. Donc H de Y qui est égal à G de Y qui est égal à Y. Continuons la démonstration. Donc voyons le cas numéro 2 lorsque Y appartient à A. Donc il X n appartient à N tel que Y appartient à N. Donc supposons que Y appartient à A0. Donc Y appartient à E privé de F. Ce qui est absurde. Donc Y n'appartient pas à A0. Et donc il X n appartient à N étoile tel que Y appartient à N. Donc Y appartient à F de A N moins 1. Et donc il X appartient à A N moins 1 tel que Y égale F de X. Et X appartient à N moins 1 qui est inclus dans A. Donc F de X est égal à G de X qui est égal à H de X. Donc Y est égal à H de X. Et donc H est une application surjective de E dans F. Et même H est une application bijective de E dans F. Car celle-ci est à la fois injective et surjective. Conclusion établie. Démontrons alors le théorème de Cantor-Berstein. Qui nous indique que pour tout E non vide et pour tout F non vide, il X U V appartenant à N de E F croit N de F E. Implique qu'il existe une application W bijective de E dans F. Donc soit E non vide et F non vide tel qu'il X U V appartenant à N de E F croit N de F E. Donc savons que V de F est inclus dans E. Donc montrons que V rond U de E est inclus dans V de F. Donc U de E est inclus dans F. Et donc V de U de E est inclus dans V de F. C'est-à-dire V rond U de E est inclus dans V de F. Donc montrons que V rond U est une application injective de E dans V de F. Donc soit X Y appartenant à E de E tel que V rond U de X est égal à V rond U de Y quelconque. Donc V rond U de X est égal à V rond U de Y. Et donc U de X est égal à U de Y. Et donc X égale Y. A présent, démontrons le théorème de Kantor-Benzstein qui nous indique que pour tout E non vide et pour tout F non vide, il X U V application injective de E dans F et application injective de F dans E implique qu'il existe une application W bijective de E dans F. Donc soit E non vide et F non vide tel que il X U V appartenant à N de E F croit N de F E. Donc nous savons que V de F est inclus dans E. Donc montrons que V rond U de E est inclus dans V de F. Donc U de E est inclus dans F. Et donc V de U de E est inclus dans V de F. C'est-à-dire V rond U de E est inclus dans V de F. Donc montrons que V rond U est une application injective de E dans V de F. Donc soit XY appartenant à E de E tel que V rond U de X est égal à V rond U de Y quelconque. Donc V de U de X est égal à V de U de Y, et donc U de X est égal à U de Y, et donc X égale Y. Donc V rond U est bien une application injective de E dans V de F. Continuons la démonstration. D'après la démonstration précédente, nous avons déjà qu'il XH est une application bijective de E dans V de F. Or V est une application injective de F dans E, et posons V prime, la co-restriction de V sur V de F. Donc V prime est une application bijective de F dans V de F. Et donc V prime moins 1 existe et est une application bijective de V de F dans F. Donc montrons que V prime moins 1 rond H est une application bijective de E dans F. Donc V prime moins 1 est une application bijective de V de F dans F, et H est une application bijective de E dans V de F. Et donc, V'-1 rond H est une application objective de E dans F. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 18ème partie.